Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. L'attentat samedi 24 mai à Djibouti et qui a fait trois morts a été revendiqué par les milices shebabs. Une attaque à mettre en lien avec l'engagement de Djibouti en Sambali dans la lutte contre ces milices rebelles. Le président ougandais Yoeri Moussevigny était en visite au royaume de Bugonda. Cette visite était-elle électoraliste à deux ans du scrutin présidentiel ? Éléments de réponse dans cette édition et le Bénin entreprend des réformes pour assurer un climat des affaires favorable aux investissements internationaux, parmi elles la facilitation des démarches administratives pour les entreprises. Mais tout d'abord, et ce n'est pas une surprise, l'ex-chef des armées et candidat à l'élection présidentielle égyptienne Abdel Fattah al-Sisi a obtenu 96,2% des suffrages et ce dans près de 90% des bureaux de vote selon donc des premiers résultats. Son seul adversaire et leader de gauche, Amdine Sabahi, a obtenu que 3,8% des votes. Des résultats encore provisoires, nous vous le rappelons, puisque pour l'instant, seules les voix de 88,6% des bureaux de vote ont été annoncées. La tendance semble tout de même impossible à être renversée. Djibouti participe activement au processus de stabilisation et de sécurisation en Somalie. C'est en 2011, en effet, que le pays y envoie un contingent pour lutter contre les mili-shebabs en représailles. Ces derniers ont attaqué un restaurant fréquenté par des occidentaux à Djibouti. Ça s'est passé samedi 24 mai. L'attentat a fait trois morts, dont les deux kamikazes et une vingtaine de blessés. Ibra Khadindyay. Les shebabs ont revendiqué ce mardi l'attentat suicide perpétré ce samedi dans un restaurant fréquenté par des étrangers dans la capitale djiboutienne. L'attaque a fait, en plus des deux kamikazes, un mort et une vingtaine de blessés. C'est le premier attentat revendiqué par les shebabs dans ce pays depuis que Djibouti a déployé en 2011, en comptaisant au sein de la mission de l'Union africaine en Somalie. Cet acte de terrorisme aveugle ne remettra pas en cause notre détermination à lutter avec la communauté internationale contre Sofleo. En plus de Djibouti, le Kenya, le Burundi, l'Éthiopie combattent aux côtés de l'armée somalienne contre les islamistes Al-Shabaab. Cet attentat vise donc cette coalition, y compris la France qui a implanté une base militaire dans la sous-région depuis plusieurs années. Les Français ont une base militaire à Djibouti, une base qui sert d'intervention contre la piraterie maritime et aussi qui sert de base arrière pour l'armée djiboutienne qui intervient en Somalie. Al-Shabaab veut décourager toutes les forces qui veulent aider la Somalie à retrouver son intégrité et sa sécurité. Il y a les autres pays de la sous-région qui ont été visés comme le Kenya et Al-Shabaab parlent aussi d'Ouganda, du Burundi. C'est une façon de porter la guerre à l'étranger pour qu'il y ait des regards sur cette guerre et aussi qu'il y ait une peur, surtout des opinions, de l'opinion de la communauté internationale comme la France. Les effectifs de l'AMISOM ont récemment été portés à 22 000 hommes, sous la bannière de l'Union africaine, tous déterminés à éradiquer le terrorisme dans la corne de l'Afrique. Dans le reste de l'actualité en Algérie, les rencontres entre membres du gouvernement, partis politiques, organisations ou encore associations. Dans le cadre du projet de révision constitutionnelle, débuteront ce dimanche des rencontres qui seront rapportées quotidiennement dans la presse nationale. Le royaume de Bouganda en Ouganda soutiendra-t-il des candidats à l'élection présidentielle de 2016 ? Aucunement, selon le ministre de l'Information du Royaume. Pourtant, la visite du président Yoweri Moussevini à Bouganda tend à croire le contraire. Et si le chef d'État s'y était rendu pour rallier à sa cause les chefs traditionnels de cet ancien royaume Ougandais, la question mérite d'être posée. Ibra Khadindiaï. Bouganda est l'un des quatre royaumes que comptait l'Ouganda avant leur abolition en 1996. Mais en 1990, le président Yoweri Moussevini a restauré les pouvoirs culturels des chefs traditionnels. Au vu du scrutin présidentiel de 2016, le récent voyage du chef de l'État à Bouganda est vu comme une tentative de courtiser cette population. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités traditionnelles de cette localité. En tant que royaume, nous ne pouvons pas ouvertement soutenir de candidats parce que non seulement la constitution ne nous permet pas, mais en plus, il revient au candidat à la présidentielle de militer en faveur de leurs programmes et de leurs idées auprès des électeurs. Et ce sont ces derniers qui décideront de la nature et de l'importance de ce scrutin. Nous ne pouvons pas faire grand chose. Pour les analystes de la vie politique ougandaise, le pouvoir tient à sa survie et a besoin de ce soutien des chefs traditionnels. Ce qui importe le président Museveni dans ses rapports avec Bouganda est la survie du régime, de savoir s'il peut contribuer à la survie du régime. C'est en tout cas une position qu'il prendra. Et il s'interroge sur la manière de procéder pour obtenir le soutien politique de ce régime. Dans les rues de Kampala, les avis sont partagés. Nous n'appartenons pas au royaume, mais nous appartenons à une nation. Et c'est pourquoi, je l'ai dit, le président de la République doit aller à Bouganda, si c'est bénéfique pour tous les citoyens de la nation. S'il y a des preuves que c'est bénéfique pour le royaume, je ne vois pas de problème à ce voyage. Il devrait être utile pour la société locale et pour l'Ouganda dans son ensemble, parce qu'ici à Kampala, nous avons toutes les tribus représentées. L'Ouganda compte 3 millions de personnes, autant d'électeurs potentiels pour la présidentielle, prévus dans deux ans. Les juges de la Cour pénale ont fixé au 13 octobre le début des dernières plaidoiries du procès de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Pour rappel, il est jugé à la haie pour crime contre l'humanité et crime de guerre qu'il aurait commandité en Centrafrique entre 2002 et 2003 pour combattre la rébellion qui menaçait le président centrafricain de l'époque, Félix Patassé. Le verdict est attendu au printemps 2015, Jean-Pierre Bemba risque jusqu'à 30 ans de prison. Le climat des affaires s'améliore au Bénin timidement pour accélérer ce processus. Les autorités du pays ont donc entrepris de nouvelles réformes, des réformes qui doivent assurer l'attractivité du Bénin en termes d'investissements internationaux et qui passent inévitablement par une facilitation des démarches administratives pour les entreprises. Reportage de notre correspondante Cherelioua Taouema. Les décideurs béninois se mobilisent pour améliorer le climat des affaires du pays. Un environnement qui n'était pas des plus favorables malgré leurs efforts. Dans le rapport Doing Business de la Banque mondiale sur le climat des affaires pour le compte de l'année 2014, le Bénin est classé à la 174ème place sur 189 pays. Cette performance peu réluisante s'explique par les tracasseries administratives dans les procédures de formalisation des entreprises et la situation énergétique du pays, entre autres. Le Bénin a pris l'option de créer des centres de gestion agréée, que nous appelons les CGA, qui sont des centres qui accompagnent les entreprises. Il faut leur créer une imposition spécifique libératoire. C'est-à-dire, pour ces gens-là, on les organise, on fixe un seuil d'impôt à payer. Pas d'entreprise, pas de pourvoyeur de richesse. C'est une réalité dont les autorités béninoises se disent bien conscientes. Depuis 2013, de nombreuses réformes ont été initiées afin de rendre les entreprises plus compétitives en atténuant les contraintes administratives et notamment les formalités de prédédouanement au niveau du secteur portuaire. Nous avons essayé donc de limiter ces barrières en les plaçant non seulement un poste de contrôle tous les 100 kilomètres et cela ne doit pas durer 5 minutes par contrôle, par véhicule. Ensuite, nous avons mis également en œuvre les mesures de soutien. Les mesures de soutien que nous avons mis en œuvre portent sur les infrastructures. D'un apport de 37% au PIB, l'intensification de la production agricole est également l'indépendant de ce plan stratégique de l'amélioration du climat des affaires. Ces nouvelles mesures devraient favoriser une migration des activités de l'informel vers le formel, mais aussi accroître l'attractivité du pays vis-à-vis des investisseurs étrangers. Les choses sérieuses commencent pour les cinq équipes africaines engagées pour la Coupe du Monde 2014, dont le coup d'envoi est prévu. Le 12 juin, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria vont dans ce cadre-là disputer une série de matchs préparatoires durant les deux prochaines semaines. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2014 au Brésil sera donné le 12 juin prochain. En attendant, les sélections africaines peaufinent leur préparation. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont choisi le Texas et Dallas aux Etats-Unis. Leur premier match amical se déroulera ce samedi contre la Bosnie-Herzégovine. La liste des 23 joueurs retenus devrait ensuite être dévoilée. « Nous avons les individualités capables de faire basculer un match. Je pense évidemment à Didier Drogba, mais aussi à Yaya Touré, qui est selon moi le meilleur milieu de terrain du monde. On a des chances d'aller loin dans cette compétition si tout le monde tire dans le même sens. » La sélection camerounaise, quant à elle, a campé sur les montagnes autrichiennes pour sa préparation. Après un sévère revers face au Portugal début mars dernier, les Lyons indomptables ont disposé de la Macédoine 2 buts à 0. « Concernant l'attaque, on a eu quelques malentendus avec les joueurs, mais ce n'est pas grave. C'est important de faire des matchs comme celui-ci. » De leur côté, les Black Stars du Ghana s'entraînent actuellement aux Pays-Bas. C'est là qu'ils affronteront la sélection néerlandaise le 31 mai à Rotterdam. Ils s'envoleront ensuite vers Miami avant de rejoindre leur camp de base à Maceio, au Brésil. Alors que les Fenecs d'Algérie ont opté pour une préparation locale à Sidi Moussa avant de rejoindre la Suisse pour deux matchs amicaux contre l'Arménie et la Roumanie. Enfin, les Super Eagles du Nigeria ont affronté ce mercredi l'équipe d'Ecosse. Un match qui s'est soldé par un match nul, deux partout. Deux matchs suivront contre la Grèce et les Etats-Unis. Les Nigériens se rendront ensuite à Campinas, dans l'état de Sao Paulo. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada